Il y a un autre mot utilisé dans la leçon sur les probabilités, c'est le mot événement. Regardons sur un exemple ce qu'il veut dire. Donc on a toujours cette expérience, on lance un dé, et un événement, ça va être obtenir un résultat paire. La question habituelle, c'est donc trouver la probabilité d'obtenir un résultat paire. Donc ce qui se traduit par combien est-ce que j'ai de chance d'obtenir un résultat paire. Donc les cas où l'on va gagner, c'est lorsqu'on lance le dé qu'on obtient 2, 4 et 6, qui sont bien des nombres paires, en mathématiques on dira que ce sont des issues. Donc les issues, c'est j'obtiens 2, j'obtiens 4, j'obtiens 6. Donc on a 3 cas gagnants sur un total de 6, on a donc 3 chances sur 6. En mathématiques, on dira qu'on a 3 issues favorables, ou 3 issues qui vérifient l'événement, obtenir un résultat paire. Ce qui donne donc une probabilité de 3 sur 6. La formule se dira donc par la probabilité est égale au nombre d'issues favorables. J'ai 3 issues favorables, 3 cas, 3 nombres paires, sur le nombre total d'issues, ici le nombre total d'issues c'est 6. Ensuite on fait des maths, 3 sur 6, on peut le simplifier en une fraction, 1 sur 2 je simplifie par 3, ou je prends ma calculatrice, ou je fais de tête, je trouve 0,5, et si je le fais en pourcentage, je multiplie par 100, ça fait 50%. Alors, il sera important de retenir, un événement c'est un résultat d'une expérience. Donc quand je lance un dé, obtenir 2, c'est un événement élémentaire, le plus petit possible, on appelle ça aussi une issue. Obtenir un nombre paire, c'est un événement plus complexe, on appelle ça un événement, il est constitué de plusieurs issues. Un événement paire, c'est obtenir 2, 4 ou 6. Donc ça il faut le retenir par cœur, parce que souvent on ne vous souvenez plus de ce que ça veut dire. Et on a donc une formule qui est bien pratique pour trouver la probabilité d'un événement. Je compte combien de fois il arrive, autrement dit avec les mots mathématiques, le nombre d'issues réalisant l'événement, et je le divise par le nombre total d'issues. Dans la vie de tous les jours, on dirait, quelle est la chance d'obtenir cet événement ? Eh bien c'est le nombre de cas gagnants, quand est-ce que je gagne, combien de fois je gagne sur le nombre total. C'est donc pas compliqué, il faut s'habituer au vocabulaire.